bonjour tout le monde pour régler le problème de mms ou le message multimédia photo et vidéo c'est très important à noter pour envoyer des messages multimédia photo vidéo vous avez besoin d'internet mais quel internet wifi ou dans les mobiles ça c'est un grand problème il ya des fournisseurs qui n'offrent pas le service de messagerie multimédia sur le wifi comme ma compagnie par exemple je suis obligé d'activer les données mobiles pour envoyer recevoir des photos et des vidéos des messages vidéo et photo donc je vais vous donner un exemple salut ça c'est un sms régulier donc je les reçus tout de suite ça a pris une seconde mais pour les messages photo je vais vous montrer j'ai fermé les données mobiles et j'ai activé le wifi comme vous voyez il ya la petite trombone je vais ajouter une pièce jointe photo et j'envoie voilà donc j'ai les envoyer la meilleure des choses à faire pour tester vos messages que ce soit sms ou mms si de vous envoyer à vous même à votre propre numéro de téléphone un texto ou un mms pour voir si vous pouvez envoyer et recevoir en même temps donc on vous voyez je viens d'envoyer une photo à mon propre numéro je n'ai pas reçu donc maintenant je vais aller fermer le wifi je vais activer les données mobiles voilà maintenant je vais revenir à mon message elle est déjà envoyé sur place comme vous voyez elle est déjà là on va aller dans les paramètres si vous avez un problème de données ou si vous venez de déverrouiller un téléphone il faut changer le nom de point d'accès sinon vous allez avoir un problème d'internet de données sur votre téléphone donc et vous pourriez pas envoyer des messages multimédia donc connexion je vais chercher chercher réseau mobile ça dépend du téléphone réseau mobile et on va aller dans nom de points d'accès et si nom de point d'accès vous allez voir le nom de votre compagnie avec un point rouge bleu vert ça n'a pas d'importance donc et vous cliquez sur les trois points pour restaurer la valeur par défaut si c'est réglé c'est réglé c'est pas réglé on va cliquer sur ajouter et voilà donc je vous montre comment chercher le nom de point d'accès de votre compagnie sur google vous allez sur google search la recherche google et vous cherchez nom de votre compagnie et non de points d'accès voilà nom de points d'accès avec votre compagnie vous allez trouver l'information c'est vraiment facile donc comme vous avez vu donc je vous ai montré comment ça marche pour chercher l'information de nom de points d'accès pour votre compagnie il suffit d'aller sur votre téléphone nom de points d'accès et de remplir toutes ces informations vous cliquez sur sur chaque information et vous cliquez sur ok cliquez sur une information remplissez l'information n'oubliez pas la ponctuation les barres obliques les points les virgules c'est très important si vous oubliez un seul point ça va pas marcher et aussi à le mode réseau le mode réseau pour choisir le 4g ce que vous avez avec votre compagnie donc dans d'autres téléphones c'est marqué type de réseau préféré dans d'autres c'est mode réseau donc ça dépend du téléphone même si vous n'avez pas de problème il faut redémarrer un téléphone minimum une fois par semaine c'est vraiment ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui s'il vous plaît abonnez vous à la chaîne si vous avez des questions des commentaires passez une bonne journée au revoir